Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. On a perdu Gantobras parce qu'ils ont été meilleurs que nous. Voilà, tout simplement. Avec les joueurs qu'on a à disposition dimanche, c'est à nous de faire un bon match. C'est une bonne équipe aujourd'hui qui est en confiance, qui marque beaucoup de buts, qui crée du beau jeu. À nous de faire le match qu'il faut pour faire un bon match déjà. Bien défendre, bien attaquer. C'est créer des occasions possibles et chercher à gagner le match. Tout le monde est surpris. On n'est pas surpris. S'ils font un bon match, ils gagnent, ils le méritent. Ils n'ont pas beaucoup de blessés. Ils ont un effectif. Là, ils n'ont perdu qu'un joueur pour la canne. C'est tout. Ils ont tout l'effectif à disposition. Oui, oui, je peux jouer à 4 derrière. Mais ça ne changera rien. Si on a un problème, on n'a personne, ni dans l'axe, ni derrière, sur les côtés. Je l'avais dit à la fin du match. Il n'a pas fait un grand match, mais il a bien travaillé pour l'équipe. Après, je pense qu'offensivement, il aurait pu nous apporter un peu plus. Mais comme je l'ai dit avant, techniquement, on a eu beaucoup de déchets quand même. On n'a pas su bien passer par les côtés, à part notre côté droit, où il y a eu des bons centres, une bonne animation du côté droit, qu'on n'a pas eu du côté gauche. Comme je l'ai dit, on n'a pas le même effectif. Il faut qu'on s'évertue à faire un gros match. On joue, on a un mois de janvier important pour se redresser déjà dans le championnat et pour faire une deuxième partie de saison importante pour nous. Moi, j'ai envie de gagner tous les matchs. Quand je perds, je suis malade. Quand je gagne, je suis heureux. Il n'y a pas des matchs où avant, tu le dis ? Non, je veux tous les gagner. Je veux tous les matchs pour gagner. Passer à la Brest, il est bon. Même si on avait mal démarré la première saison, on avait fait une très belle série. Avant-nouvelle qui nous avait propulsé vers la première match de championnat des calendriers. On a terminé 11e en fin de saison. Je pense qu'on aurait pu terminer plus haut. On a manqué d'ambition, on a manqué de qualité sur la fin de la saison et du relâchement aussi. Franchement, je ne pense pas. Même si notre deuxième saison a mal démarré, on était mal classé quand on s'est fait dégager. Et comme ça, ça arrive. Ça arrive. Non, ça ne m'a pas marqué, non. Est-ce qu'il y avait la crainte avec ses premiers sursis ? Oui, mais moi, je ne comprends pas nos supporters, que ce soit les nôtres, que ce soit d'autres supporters. Tu es au stade, tu viens pour encourager l'équipe. Tu viens de faire péter les fumigènes, mais tu attends la fin du match. Et quand le match est fini, tu fais péter tes fumigènes. Tu viens avoir un match pour encourager ton équipe, pour la sublimer et pas autre chose. Ils nous ont fait perdre trois points, déjà, cette année. Il y a encore un point sursis, qu'ils ne le fassent pas perdre encore, quoi. Arrêtez les conneries. Certains ? Certains, oui, mais certains, il y en a d'autres, ils ont qu'à leur tirer les oreilles aussi, s'ils les connaissent. Moi, je veux bien, mais à un moment donné, ils nous font perdre des points, quand même. Quand ils me disent qu'ils nous font gagner des points, ils ne font pas gagner des points, cette année. C'est pas les supporters qui font gagner les points. Ils sont là pour encourager l'équipe, pour la sublimer, oui. Et pas gagner, c'est pas eux qui gagnent les points, c'est les joueurs qui gagnent les points. Les fumigènes, les pétards, les trucs, c'est interdit. C'est interdit. Et voilà. Parce que c'est qui qui paye les amendes, après ? C'est pas eux, hein. Mais c'est dans tous les clubs comme ça, hein. C'est pas eux qui payent, hein. C'est pas eux qui payent, hein.